En mer on est souvent amené à vivre des moments vraiment difficiles notamment en solitaire sur des courses comme la route du rhum ou la transat CIC et en fait il y a forcément un moment où tu te demandes vraiment ce que tu fous là quoi et moi je sais ce que je fais là c'est vraiment porter les couleurs de café joyeux et parler d'inclusion et vendre du café et pour générer de l'emploi pour les personnes handicapées donc enfin c'est une chance enfin je suis hyper contre le chute après les galères si c'est un mât qui se casse c'est un système de bar qui se qui marche plus c'est des voiles qui se déchire c'est de devoir monter en haut du mât pour changer un capteur en tête de main c'est parfois tu es tellement manque de sommeil que tu par des hallucinations en fait visuelle et auditif donc ça m'est arrivé de voir mon petit frère à côté du bateau en train de m'appeler et là tu dis ouah parce que la communauté est clé parce que l'entraide nous possède on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires bienvenue dans le podcast build a city for good de Daphne bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Daphne ce podcast ne veut pas parler de nous et non mais plutôt de notre communauté vous savez c'est 300 personnes investisseurs entrepreneurs experts et j'en passe qui constituent la pierre angulaire de notre mission co-construire le monde de demain en investissant dans des projets à impact positif d'un point de vue sociétal social et environnemental aujourd'hui on s'éloigne un peu de ce monde de l'investissement on prend le large avec claire qui cause l'épisode avec moi salut claire et on est ravis de passer les prochaines minutes avec celui qui est arrivé quatrième à la dernière transat cic salut nico hello merci d'avoir accepté notre invitation pour ce pour cet épisode chez Daphne pour le premier de claire et oui et pas ton premier nico si on a un habitué face à nous avec claire on te connaît bien et on est assez fan de ton parcours mais est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs nous dire un peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui tu es skipper absolument j'ai méga spoilé merci pour l'invitation c'est vraiment un plaisir d'être ici est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu de ton micro ouais bien sûr comme ça ouais parfait donc je m'appelle nico d'esté et je suis effectivement skipper navigateur je participe à des courses de bateaux à la voile des courses comme la route du rhum la transat jaguar et la transat cic que tu as mentionné c'est pas du tout un métier que j'ai toujours pratiqué c'est assez nouveau pour moi en fait jusqu'à il y a trois ans j'ai été je travaille en conseil à paris et j'ai vraiment décidé de faire d'opérer un virement de bord total dans ma vie j'allais faire la blague en 2021 et mais c'est que c'est une décision en fait qui 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 fermenter depuis assez longtemps en fait depuis que je suis gosse et j'ai toujours rêvé d'être navigateur et de faire des courses à la voile mon objectif de vie est temps de faire le 1 jour le vendée globe vendée globe c'est donc le tour du monde en solitaire sans assistance et sans escale et en fait ce truc là est apparu de quand j'étais tout gosse en fait comme beaucoup d'enfants j'étais devant là devant la télé et j'ai vu l'arrivée d'hélène macarthur on habitait en angleterre à l'époque et j'ai vu cette jeune femme de 23 ans passer la ligne d'arrivée du vendée globe en direct à la télé et je depuis ce jour là en fait je je enfin ce jour là en tout cas je me suis dit ça a marqué je veux être elle quoi et c'est mais donc voilà être comme quelqu'un qu'on voit à la télé ça arrive à beaucoup de gens et moi j'ai eu la chance de jamais de pouvoir jamais lâcher ce rêve et donc quand j'ai pris la décision de changer dit il ya trois ans c'est voilà c'était pas une décision c'était pas impulsif dans le sens où ça sortait pas de nulle part mais c'était quand même néanmoins un gros un gros changement ouais et tu peux du coup nous parler de ta vie d'avant j'ai eu la chance de grandir à l'étranger j'ai fait mes études j'ai fait des études d'ingénieur aussi à l'étranger en angleterre et en partie aux états unis et ensuite juste quand j'ai eu mon diplôme je suis dit bon bah enfin j'ai coché toutes les cas ce que je devais cocher donc je vais m'essayer à la enfin à la voile océanique donc j'ai fait une une première course transatlantique en solitaire sur des mini bateaux de 6 mètres 50 en autonomie complète donc pas téléphone satellite pas de lien avec la terre très peu de prévisions météo le long du chemin donc ça j'avais 23 ans tu naviguer déjà avant l'été comme ouais comme pas mal de fin comme ceux qui ont la chance de le faire quand ils partent en vacances l'été mais donc j'ai fait des stages au glénan on j'ai en famille on louait parfois des bateaux pour aller en faire en famille vraiment croiser un complet quoi la première fois que enfin on partait souvent de la trinité en bretagne la première fois qu'on est allé jusqu'à l'île de groie franchement c'était l'expédition qui se préparait quoi donc donc pas du tout exposé à la course juste j'ai ce truc cette graine qui a été planté bah étant jeune dans ma tête et en fait c'est enfin c'est quelque chose vers lequel je suis allé mais vraiment que par la suite quoi et comment tu as vécu cette première expérience en autonomie complète tout seul à bord bas sans vraiment d'assistance bah sans aucune assistance ouais ouais bah en fait je me souviens je puis c'est mon mon frère ou mon père qui au départ le matin du départ on me regarde et me demande ouais nico t'es t'es sûr quand même et j'étais pas sûr du tout a répondu non j'espère j'ai dit ouais ouais je pense oui oui non non mais c'est une vraie révélation en fait c'est une course donc s'appelle la mini transat et c'est vraiment la première la première marche de tout du parcours de beaucoup de marins qui aujourd'hui font le vendée globe ou des tours du monde ou qui passe enfin qui sont connus du grand public je pas michel des joyaux clarisse crémer c'est un peu un must do quand tu te lances pas pour tout le monde mais en tout cas c'est un peu le bac pour c'est un peu le on dit passe ton bac d'abord en fait en course au large on dit souvent passe ta mini d'abord d'accord donc j'avais identifié cette course là comme vraiment le premier et le premier la première case à cocher dans le parcours si jamais je voulais vraiment devenir pro et donc pour moi c'est c'était naturellement je me suis tourné vers ce premier projet et c'était en tout cas une révélation pour répondre à ta question claire j'ai adoré être en solitaire sur l'eau et en fait avant ça j'ai adoré l'aspect préparation en fait c'est quand même des courses assez engagées pour lesquelles on se prépare assez longtemps en avance et comment ça se prépare justement bah ça recherche ça commence souvent bah comme les comme les start up par la recherche de financement qui qui nous occupe avec une grosse partie en fait c'est un tiers un tiers un tiers un tiers recherche de financement un tiers préparation va dire technique du bateau c'est vraiment sport mécanique avec globalement tout peut casser et donc on passe beaucoup de temps à améliorer le bateau à bricoler faire l'entretien changer ce qui doit changer ce qui a cassé changer ce qui peut casser faut que tu le connais sur le bout des doigts vraiment connaître par coeur et surtout faut connaître faut connaître faut connaître faut pas juste le faire réparer il faut participer aussi techniquement la préparation de bateau parce qu'une fois que vous êtes tout seul en mer faut savoir qu'elle est tout réparé ou savoir comment tout marche donc c'est aussi un enjeu de connaissance et enfin un tiers sur l'eau quand même en entraînement et en course d'entraînement en recours c'est aussi en navigation partenaire parce qu'on emmène les gens qui nous financent naviguer aussi sur le bateau donc et toute cette préparation j'imagine que tu as une équipe avec toi alors c'est une excellente question pour les petits projets on va dire comme sur la mini transat non en fait fait tout seul ou est t'es obligé de or tu te fais aider mais mais globalement il n'y a pas d'équipe et c'est tout pour toi ouais tout et ça c'est possible parce que les bateaux sont petits donc en fait ça coûte c'est des budgets raisonnables c'est pas trop compliqué il ya quand même peu d'électronique à bord des bateaux tout est à taille humaine donc ce qui rend ce qui ce qui rend le truc possible et puis pour sortir le bateau du port il n'y a pas besoin de deux zodiaques de deux semi rigides pardon pour manoeuvrer le bateau fin ça se fait bien quoi donc et à l'inverse si un jour je fais j'arrive à à participer au vendée globe c'est des gros bateaux avec pour le coup d'une vraie équipe c'est une des mini entreprise quoi c'est des petites pme de on va dire de huit dix personnes minimum pour les projets vendée globe et quand tu dis gros bateau 18 m ouais ça commence à faire ça commence à faire après on s'habitue à tout pour l'instant moi je vois un bateau de 10 m je suis incapable de le sortir du port mais j'espère qu'un jour je le serai et aujourd'hui je suis un peu entre les deux donc j'ai évolué par rapport à la classe des bateaux de 6 m 50 je fais pas je fais je rigate là en ce moment en classe 40 c'est quoi c'est 12 mètres 40 pieds donc 12 m et c'est un peu l'entre deux non c'est plutôt c'est déjà un gros bateau mais on n'a pas encore les budgets pour avoir des équipes donc c'est une classe où on est assez on est encore assez seul en fait donc je me fais aider par une personne qui s'appelle léo sur la préparation technique du bateau donc on fait lui la gère et quand il a besoin de coup de main fait à deux et moi je gère tout le reste en fait donc on est on est deux pour l'instant donc oui on se fait aider mais il ya quand même beaucoup de trucs à faire et donc l'aspect toute la communication et la recherche de partenaires c'est quelque chose que je garde moi pour l'instant moi en totalité et aujourd'hui tu navigues pour une cause ouais alors je suis ravie d'en parler merci de poser la question donc je navigue sur un bateau qui s'appelle café joyeux café joyeux c'est quoi c'est une famille de café restaurant qui emploie et forme des personnes en situation de handicap et c'est aussi une marque de café très bonne d'ailleurs je recommande et je sais que vous en buvez ici dans les dans les bureaux et donc c'est génial de porter du coup un super message dans le sens où je suis là moi pour faire la promotion du fin parler de la mission café joyeux parler du handicap de l'inclusion d'entreprise et aussi et c'est ça qui me plaît aussi l'aspect bah faut vendre plus de café quoi donc en fait le bateau il répond à une à l'année c'est une campagne de communication pour café joyeux en espérant que les retombées qui est des retombées commerciales donc plus de café vendu plus de trafic dans les cafés joyeux parce que chaque euro de café vendu en fait est réinvesti dans l'ouverture des nouveaux cafés joyeux par la suite et donc l'employabilité de plus donc des nouveaux cdi pour des nouveaux de nouvelles personnes en situation de handicap donc c'est vraiment un cercle vertueux évidemment donc c'est pas café joyeux qui assume le coût de de la campagne marketing du bateau on a la chance d'être financé par un groupe d'entreprises mécènes dont d'afni donc j'en profite pour vous remercier tu nous renvoies la publicité c'est pas mal donc vraiment enfin un grand merci parce que c'est rendu possible grâce au soutien des mécènes et avec une totale c'est vraiment du don quoi en fait vous offrez à café joyeux cet outil de communication et donc c'est trop bien pour eux quoi et il y a une raison pour laquelle à la base je sais pas si c'est eux qui t'ont choisi ou c'est toi qui les a choisi mais comment s'est fait la rencontre la rencontre c'est non en fait il ya un café joyeux sur les champs-élysées à paris et moi je travaillais en conseil sur les champs-élysées et donc je faisais je suis je passais régulièrement devant et en fait la rencontre elle s'est faite comme ça elle s'est aussi faite moi j'ai du coup je suis beaucoup les courses de voile et en fait il ya déjà eu un bateau café joyeux dans le passé un bateau qui avait gagné la route du rhum en 2018 et donc en fait le jour où le café joyeux ouvert sur les champs-élysées j'ai dit tiens c'est marrant c'est le même café joyeux que le bateau et en fait oui et quand j'ai monté mon projet en fait on j'ai la rencontre s'est faite on a trouvé une des mécènes qui en fait voulait bien m'acheter l'espace publicitaire du bateau pour la route du rhum en 2022 et ensemble on est allé voir café joyeux en leur disant que s'ils voulaient refaire la route du rhum au frais du mécène on serait ravi de leur offrir l'espace et donc ils ont dit oui et l'alchimie a pris à partir de là donc ça fait depuis 2022 exactement depuis ça fait deux ans maintenant que je porte les couleurs de café joyeux et et c'est génial enfin leur mission elle est incroyable j'encourage tout le monde à pousser un jour la porte d'un café joyeux pour aller voir ce qu'il ya à l'intérieur ou à défaut juste goûter leur café mais vraiment c'est des gens incroyables qui ont un courage inouï qui faut qu'ils déplacent des montagnes au quotidien et et je passe son step back en fait la restauration déjà c'est un milieu compliqué employé des personnes en situation de handicap c'est moins facile que enfin c'est déjà engagé et combiner les deux ensemble c'est juste vraiment un défi hyper ambitieux qu'ils relèvent super bien enfin c'est un truc c'est une entreprise en croissance et donc enfin ce qu'ils font c'est génial quoi et l'ambition me porte c'est à dire que en mer on est souvent amené à vivre des moments vraiment difficile notamment en solitaire sur des courses comme la route du rhum ou la transat cic et en fait il ya forcément un moment où tu te demandes vraiment ce que tu fous là quoi et moi je sais ce que je fais là c'est vraiment porter les couleurs de café joyeux et parler d'inclusion et vendre du café et pour générer de l'emploi pour les personnes handicapées donc enfin c'est une chance enfin je suis hyper content de là où je suis quoi et tu as des chiffres un petit peu ou pas du nombre de personnes employées de ce qu'ils font après parce qu'ils restent peut-être pas éternellement alors le alors aujourd'hui il ya 25 cafés joyeux dans le monde la plupart sont en france mais pas que il y en a un qui a ouvert il y en a à bruxelles portugal lisbonne et cascari et il y en a un à new york c'est pour ça que quand tu es allé à new york là il ya trois mois dans le cadre de la transat cic c'était assez magique d'arriver dans un déjà à new york et en plus d'être accueilli par les équipes de cafés joyeux sur place donc vraiment chouette donc 25 cafés restaurant et envie un peu moins de je crois que c'est 186 équipiers joyeux en situation de handicap qui bossent dans les cafés restaurant et eux sont encadrés par je dois y avoir une 60 ou 70 manager d'accord qui du coup qui gère enfin assistant manager et assistant manager dans les cafés joyeux qui du coup encadre les avec beaucoup de bienveillance les équipiers joyeux et pour répondre à ta question en fait le turnover est assez faible des équipiers joyeux ils sont souvent là depuis longtemps bien plus longtemps que moi dans l'aventur café joyeux et c'est trop chouette de voir les mêmes visages quand on pousse les portes des cafés joyeux néanmoins ils ont café joyeux ils ont lancé un le centre de formation des apprentis joyeux qui en fait vise c'est une formation diplômante reconnue par l'état qui permet aux équipiers qui le souhaitent d'aller travailler en restauration au delà des seuls cafés restaurant joyeux donc il ya eu une sorte de certification exactement qui leur permettent de travailler dans un café dans un restaurant dans l'hôtellerie pour que voilà que ça et sème en fait ailleurs alors donc il ya des équipiers c'est que ceux qui le souhaitent évidemment mais et il y en a il y en a il ya des effets j'ai plus je crois qu'il enfin j'ai plus je vais dire une bêtise si je dis les prénoms mais mais donc il y en a qui ont franchi pas et qui sont partis travailler ailleurs c'est trop bien et tu parlais tout à l'heure de moments très difficiles en mer on peut les imaginer mais est ce que tu as des exemples de situations terribles auxquelles tu as dit les grandes galères les grosses galères bah les grandes galères moi j'ai la chance de pas en avoir vécu c'est à dire que le danger enfin en tout cas les si je suis là parce que tout s'est bien passé déjà mais en fait le le seul danger les gens enfin ça fait peur la mais la haute mer la nuit les vagues le vent et c'est enfin à juste titre mais le seul vrai danger en fait c'est de tomber à l'eau du bateau quoi et parce que si on tombe à l'eau c'est 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 game over quoi si on tombe à l'eau qu'on n'est pas accroché au bateau c'est plus qu'ils étaient accrochés mais pas tout le temps bata dès que tu sais que tu penses que il ya le dès qu'il ya un risque tu t'accroches quoi donc plus si tu es honnête avec nous aujourd'hui combien combien d'autres bah ça dépend vraiment des conditions mais bon quand c'est grand soleil mer plate et que il ya et que je vais à l'avant bah oui ça m'arrive de pas m'accrocher mais parce que le risque il est infime quoi tant qu'on sort pas du temps quand on reste dans le cockpit du bateau ou à l'intérieur bon bah ça va mais oui le seul vrai risque de c'est tomber à l'eau et bon bah moi ça m'est jamais arrivé mais mais on sait que ça peut arriver donc on fait quand même vraiment attention c'est enfin tomber à l'eau en n'étant pas accroché c'est vraiment une faute professionnelle enfin grave plus qu'une fois donc on fait en sorte que ça arrive pas après les galères c'est tout de suite c'est tout de suite du coup deux ou trois degrés moins grave mais c'est un mât qui se casse c'est un système de bar qui se qui marche plus c'est des voiles qui se déchirent c'est de devoir monter en haut du mât pour changer un capteur en tête de mât c'est parfois tu es tellement manque de sommeil que tu peux avoir des hallucinations en fait visuelles et auditives donc ça m'est arrivé de voir mon petit frère à côté du bateau en train de m'appeler alors sommeil on fait que des siestes de 20 minutes en solitaire on fait que des siestes de 20 minutes à la fois parce qu'en fait si tu dors longtemps il peut se passer plein de trucs le vent il peut changer tourner forcir mollir et du coup il faut être là pour ajuster soit changer de voile soit ajuster les voiles soit ajuster la route du bateau tu vois où il peut y avoir un nuage qui passe avec beaucoup de vent sous le nuage donc en fait tu si tu trouves si tu te fais réveiller par le nuage en fait et le vent sous le nuage c'est trop tard quoi donc faut faire en sorte de jamais se laisser surprendre par ça donc tu es toujours dans l'anticipation et donc en fait tu es obligé un peu te réveiller assez souvent pour vérifier ce qui se passe autour du bateau et sur une course bas la première ma première mini en fait j'ai eu des problèmes d'énergie de création d'énergie électrique à bord pour recharger mes batteries donc je pouvais plus mettre le pilote automatique et donc pour dormir je devais arrêter le bateau presque quoi donc je voulais pas arrêter le bateau et donc et donc j'ai très peu dormi pendant pendant les quatre cinq derniers jours de la première étape vers les canaries et un moment où j'ai vu mon petit frère sur un sur un bateau à côté j'ai mais vraiment je l'ai vu et donc je me suis dit bah c'est pas possible en fait moi je suis au milieu de l'atlantique pas non qui ça peut pas être ça peut pas être lui ici maintenant est-ce que je suis vraiment au milieu de l'atlantique je suis plus sûr en fait du coup je prends mon gps je fais l'attitude longitude sur la carte je dis ok je suis vraiment au milieu de l'atlantique mon gps me le dit donc mon petit frère n'a rien à faire là et donc je lève la tête pour lui dire t'as rien à faire là et là il était plus là quoi putain mais ça doit être ça et là tu te dis mais en fait là tu dis il faut dormir un moment bah ouais en fait là c'est c'est bénin presque mais si la prochaine chose que je vois c'est c'est mon lapin peluche qui tombe à l'eau en fait je sais pas si tu sais pas si tu sautes ou pas quoi oui donc donc là ouais j'ai arrêté le bateau et je suis allé dormir ça a duré combien de temps ce laps de temps j'en sais rien c'est vrai ouais vraiment j'en sais rien c'est ouf c'est dingue ton lapin peluche c'est ton objet fétiche à bord ouais 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 j'ai fait je fais toutes mes courses avec lui il te porte chance bah il m'a jamais porté mal chance donc je préfère le garder de peur qu'il se passe quelque chose si je le débarque dans le doute mais du coup il y a la question de il s'appelle comment jimmy très mignon on salue jimmy il y a la question qui se pose de comment tu fais tes choix à quel moment tu dis ok là enfin là fallait vraiment que t'ailles dormir en l'occurrence mais à quel moment tu priorises réparer un truc c'est une bonne question c'est une bonne question on est en fait quand t'es tout seul t'as un réservoir d'énergie en fait qui est fini et un réservoir d'attention qui est fini un réservoir de enfin toutes tes ressources sont vraiment limitées donc t'es obligé de prioriser tu peux pas tout faire bien c'est la première chose qu'il faut accepter quand tu fais du bateau tout seul c'est que tu peux pas tout faire parfaitement donc donc là l'esprit 80-20 du consultant ressort donc en fait si tu vois là faut être nul nulle part juste tout faire à peu près bien et en moyenne en fait comme tout le monde est pareil tout le monde est en solitaire sur les bateaux en fait faut juste faire un peu moins pire que les autres quoi donc tu faites des checklists tu vois tu parles de priorité de sommeil par rapport à la stratégie machin et tout une checklist c'est par exemple route réglage rangement repas repos quoi ah oui le repos il est quand même vraiment à la fin ouais bah oui ouais mais parce que tu vas pas tu vas pas aller faire une cesse si t'es attend je déroule la liste et après on en parle donc route c'est est ce que mon bateau pointe dans la même dans la bonne direction donc est ce qu'en fait j'ai moi j'ai fait une stratégie à 7 jours 5 jours 3 jours et je sais où je vais être du coup demain à la même heure et donc ou alors j'ai une idée d'où je vais être demain à la même heure et donc est ce que mon bateau pointe dans cette direction là quoi une fois que je sais que je suis ok avec enfin une fois que je suis persuadé que je suis dans la mode direction est ce que le bateau il est bien réglé donc est-ce qu'il va vite est ce que j'ai les bonnes voies à la poste qui mal est ce qu'elles sont bien réglés est ce que mes ballast d'eau de mer est ce que les bons ballast sont remplis est ce que j'irai pas plus vite en envidant ou en remplissant est ce que le matériel à bord il est rangé au bon endroit pour que le bateau est le plus vite possible qu'on passe notre temps à bouger le matériel à l'intérieur aussi est ce que je peux aller plus vite avec le vent que j'ai les vents et la mer que j'aime maintenant dans cette direction où je veux aller route réglage rangement donc une fois que je vais vite dans la bonne direction il faut prendre soin du bateau donc réparer ce qui est cassé ranger le bateau s'assurer que toutes les que toutes les ficelles à bord sont bien rangés etc route réglage rangement repos pardon repas repas donc repas manger et boire qu'est ce que tu manges je mange que des c'est pas très bon mais des plats lyophilisés ouais ça a l'avantage d'être léger et comme on a des salinisateurs pour faire l'eau douce au fur et à mesure en fait il ya un vrai gain à avoir de la nourriture lyophilisé c'est un vrai gain de poids quoi donc deux trois repas chauds par jour idéalement et puis après des goodies donc pas oublier de boire aussi et ensuite et enfin repos et l'avantage de cette checklist c'est que du coup tu vas pas faire une sieste si tu n'es pas si tu vas pas au bon endroit dans la bonne direction avec un bateau en bon état quoi donc en fait ça t'aide à prioriser c'est un truc vers le c'est que dalle c'est juste une checklist mais c'est un bon outil pour se dire et tant qu'il n'y en a pas tant que le précédent n'est pas validé tu vas pas au suivant bah où il faut une bonne raison de le faire quoi oui mais tu peux te dire si t'es fatigué tu vas prendre des décisions de merde potentiellement qui peuvent être dangereuses et qui met en péril ouais c'est sûr ouais carrément ou même tu vois pour tu sais que tu dois c'est que tu as une réparation de deux composites à faire à bord bon bah tu peux là tu peux là tu peux dire moi je serai plus en forme dans si je vais d'en faire deux siestes de 20 minutes donc je vais m'autoriser sommeil parce que j'en fait j'ai un peu de temps devant moi pour réparer après tu es en permanence en train d'arbitrer les priorités quoi ça qui est assez assez chouette et j'évoquais dans l'intro là et on a parlé aussi de la transat si tu peux nous raconter un peu les moments forts de ce de ce grand périple ouais donc la transat ici donc c'est une transatlantique en solitaire qui a beaucoup changé de nom mais c'est celle qu'avait gagné eric tabarly dans les années 60 qui avait fait connaître un peu la course au large en france et c'est entre ces parties de lorient la maison la vie et vers new york et ça m'a pris je crois 14 14 jours et c'était vraiment un périple enfin c'est vraiment la course la plus dure à laquelle j'ai participé de loin le sang pour la plus dure c'est la longueur c'était plutôt le terrain de jeu en fait la plupart des la plupart des transatlantiques c'est transatlantique vers les les antilles donc la route du rhum la transat jacquard ouais c'est c'est une transatlantique où on va plutôt vers le sud de l'amérique et la route est plus clémente en allant la route est vraiment plus clémente parce qu'en fait au début tu es contre les tempêtes d'hiver et mais il ya au pire tu en fais une deux trois quatre sur la route du rhum je peux j'en ai passé quatre et ensuite tu as le vent avec toi donc une fois que tu as passé dès que tu passes sous l'anticyclone des açars donc le vent il tourne autour de l'anticyclone qui est centré en moyenne sur les açars dans le sens des aiguilles d'une montre et donc quand tu vas aux tu passes naturellement sous l'anticyclone et donc en fait tu as le vent avec toi et le et la mer est avec toi et tu as du courant avec toi le début est dur mais après les conditions sont plus clémentaires n'empêche que c'est une course donc même quand les conditions sont clémentes faut quand même aller plus vite que les autres donc c'est juste tu fais la compétition dans des conditions plus chouette mais c'est quand même une vraie compétition potentiellement il ya moins de problèmes aussi sur ce genre de course bah potentiellement en fait déjà si tu casses quelque chose le fait d'avoir du vent et du courant avec toi ça fait que tu arriveras toujours à finir de l'autre côté quoi qu'il arrive ce qui est assez rassurant quelque part j'ai un copain qui m'a dit bah la première fois que je suis parti mais non mais nico t'inquiète de toute façon si là je mets une bouteille à la mer dans le port elle va finir aux antilles donc ça prendra le temps qu'il faut donc je salue t'anguille qui va sortir cette phrase et bizarrement ça m'a rassuré à l'inverse la the transat du coup c'est une transatlantique qui va en atlantique nord donc à new york mais donc en fait tu passes pas sous l'anticyclone des assorts tu passes au dessus et donc en moyenne t'as le vent contre toi et ça ça change tout et t'as aussi le recul ouais bah et puis surtout t'as le vent contre toi et t'as aussi le gulf stream donc qui est le courant chaud qui fait qu'on peut se baigner en bretagne enfin pas moi mais certaines personnes les courageux claire est une bretonne elle se baigne et donc c'est un courant contre contre toi donc là la bouteille n'arrive pas et a vraiment des conditions de mer qui sont vraiment compliquées donc le terrain de jeu moi me faisait un peu peur avant d'y aller il ya quand même une zone des glaces en fait l'eau et peut être très très froide parce qu'au dessus du gulf stream tu as le courant du labrador qui descend globalement du groenland et donc il peut faire vraiment très très froid et globalement beaucoup de vent quoi donc donc j'y allais un peu j'étais préoccupé enfin un peu stressé par les conditions qu'on allait pouvoir rencontrer t'avais déjà navigué dans des conditions comme ça oui mais jamais aussi longtemps mais c'est vraiment la première fois que j'allais dans l'atlantique nord quoi et on n'a pas été on n'a pas été du voyage alors on a eu de la chance on n'a pas eu le vent contre nous toute la traversée mais il ya quand même eu beaucoup de beaucoup de vent on a fait on a fait plusieurs jours où le vent n'est pas passé en dessous de 35 nœuds quoi alors ça parlera peut-être pas à tout le monde mais ça fait 65 km heure et avec des vagues de 4 5 mètres en fait ou du coup les bateaux passer très mal la mer donc beaucoup de chocs et en fait normalement choisir les voiles en fonction de la force et la direction du vent mais là ce qui dictait les choix de voile c'était la mer vraiment l'état de la mer et la hauteur des vagues et donc les conditions étaient très très dur à bord et moi j'ai dû ralentir un moment parce que je me sentais je pensais que j'allais tout cas c'est quoi donc mais quand il ya cinq mètres de veille tu dors pas bah tu es obligé de pouvoir dormir en fait donc c'est à toi trouver les configs de voile où tu peux mettre le pilote automatique et aller dormir parce que si tu peux pas dormir en fait tu sais comme c'est comme si t'as pas de chargeur sur ton téléphone tu te mets enfin encore plus en danger que tu faut économiser les batteries donc il ya un moment où juste tu as besoin de recharger donc nous c'est pareil tu dois faire en sorte de trouver des configs de trouver le meilleur compromis en fait vitesse via bord quoi et dans et dans le cas où on était juste pas tout cas c'est quoi donc le moins fort pour moi c'était vraiment au début j'ai fait un super début de course je parle 3 à 4e jour j'étais vrai j'étais en tête et ensuite à l'arrivée dans la grande tempête dont on a fait le tour en fait pendant les 4 5 jours au milieu de la course là j'ai vraiment été obligé de ralentir le bateau je sais je sentais plus du tout quoi notamment j'ai fait toute une nuit en fait un peu ralenti parce que je sentais pas de mettre la grande voile donc c'est un peu à la fois un regret et une fierté parce que regret parce que je me suis fait doubler par trois trois bateaux que j'ai jamais réussi à rattraper et en même temps fierté de se dire bah c'est quand même assez chouette tu as peut-être évité le pire exactement en fait il ya un bateau sur deux qui a pas fini la course déjà énorme donc un taux d'abandon assez assez élevé et je me dis bah peut-être que le fait d'avoir ralenti c'est ça qui a fait que j'ai fait frustrant et en même temps ça te permet d'économiser de la casse exactement et mentalement me dire je suis capable en fait de lever le pied enfin de mettre pas la course de côté mais de gérer mon bateau un peu d'une façon mature je pense c'est une bonne chose pour la suite de mon parcours en bateau et pour le reste j'ai cravaché 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 pour essayer de rattraper les trois premiers ça a jamais marché et peut-être que si on refaisait la même course et qu'on refaisait la même chose il a peut-être un des bateaux devant qui qui parce que eux ont pas ont moins ralenti ouais peut-être que si on peut être qu'ils auraient pris la décision c'est juste de la gestion de risque enfin c'est la prise de la gestion du risque donc et tu nous disais le jour tu étais passé au bureau tu nous disais que la ligne d'arrivée était vachement c'était à 12 heures de la côte exactement en fait comme il ya des pas mal de mammifères marins notamment des baleines à l'arrivée sur les côtes américaines en fait ils voulaient pas nous faire passer à toute allure dans ces zones là déjà enfin déjà pour ce qu'ils voulaient pas qu'on ce que quand tu tapes une baleine ça fait très très mal à la fois à la baleine mais surtout pour la baleine donc ils voulaient pas nous lancer dans un champ de mine en fait à toute vitesse donc ils ont mis la ligne d'arrivée en fait assez loin donc à 12 heures de mer et on a dur à lente on a dû rejoindre new york un peu au ralenti après les 12 dernières heures en fait le ouais tu passes la ligne t'es trop content parce que franchement tu as une joie incroyable tu as une joie incroyable tu vois la ligne d'arrivée sur ton ordinateur du bord tu vois ton bateau passer la ligne tu es genre yes trop content et en fait tu lèves la tête et tu es au milieu de nulle part et donc ensuite c'est assez long pour aller à new york mais et tu as quand même ton comité d'accueil ouais ouais c'était bah oui puis l'arrivée enfin le le gros temps fort de cette course en fait c'était après la course et l'arrivée à new york dans la belle new york moi je suis arrivé de nuit au milieu de la nuit tu vois les lumières des immeubles tu vois la statue de la liberté apparaître il y avait personne sur l'eau il y avait vraiment pas beaucoup de vent la mer était hyper calme pas un bateau et en fait le bateau glisse tranquillement tu passes devant la statue de la liberté tu vas virer devant manhattan et tu as marre ton ponton où il ya tes trois potes qui ont fini devant toi qui t'attendent on allait boire un coup après dans un bar à brooklyn enfin tu vois les trucs à new york quoi donc non non mais super moment vraiment un grand moment et puis même pour café joyeux c'est trop bien en fait ils avaient ouvert le café joyeux un mois avant que j'arrive en bateau donc le timing était parfait donc c'était et après tu es rentré tu as fait le trajet retour qui était plus tranquille donc là on a ramené le bateau dans le cadre d'une autre course qui s'appelle la québec saint-valo donc qui partait de québec et qui allait à saint-valo en équipage et donc un super voyage moins moins grisant d'un point de vue moins introspectif moins pas en solitaire donc c'est pas du tout les mêmes façons naviguer ou le même cheminement dans ta tête pendant la traversée étiez combien on était quatre à bord ok et les tanguis un ami papa le même tanguis que léo qui est la personne qui m'aide du coup dans la préparation du bateau et une amie qui s'appelle ce ici et donc à quatre on a c'était chouette c'est beaucoup moins stressant en fait que le solitaire le solitaire c'est complètement enfin quand on dézoome le solitaire c'est complètement con quoi il n'y a aucune raison de partir tout seul sur un bateau à voile et pourtant toi c'est ce que tu préfères moi c'est ce que je préfère pour le côté challenge ouais le côté enfin ownership tu prends tes décisions ouais tu prends tes décisions à bord mais quand tu quittes le ponton entre entre le ponton de départ et le ponton d'arrivée en fait c'est tout à cause ou grâce à toi et en fait c'est rare dans la vie alors je nuancerai ça après mais en gros c'est assez rare dans la vie d'avoir un truc dont où c'est que toi quoi alors paradoxalement on est quand tu as une équipe autour de toi où tu vois en fait il se passe c'est vraiment du travail en équipe en amont de la course sur la préparation du bateau la définition de la stratégie météo sur les premiers jours de course on est beaucoup aidé et avant la course c'est pas du tout un des projets enfin c'est des projets assez ses travails c'est du travail d'équipe quoi mais une fois que tu es en mer t'es seul à bord quoi donc donc effectivement le tu as un sentiment d'accomplissement à l'arrivée qui est juste qui dépasse tout quoi et à l'inverse quand t4 t'as pas des confrontations de lui veut prendre cette décision mais tout est pas du tout d'accord alors la prise de décision est pas du tout la même ça c'est sûr donc en fait quand avant de partir on a essayé enfin on a on s'est mis au clair sur le processus de prise de décision et et on a fait ça de façon assez collégial en fait finalement pendant la course mais c'était clair qui qui décide qui aurait le dernier mot quoi on va dire mais globalement était assez aligné sur les sur les sur les décisions qui ont pas toujours été les bonnes d'ailleurs mais au moins on était à peu près d'accord et sur les sur les décisions donc non c'était un chouette un chouette voyage enfin pour le coup quitter on a fait tout le début de course dans le saint laurent qui est le fleuve du coup entre québec et la mer donc pendant trois jours en fait tu fais la course dans une rivière quoi le début c'est une rivière après c'est un fleuve et puis après c'est un estuaire quoi mais mais c'est un chouette tu vois tu vois des baleines enfin tu peux pas tu vois on est passé juste devant terre neuve on a vécu les brouillards de terre neuve et tout donc donc franchement un chouette moment vraiment bien et là j'imagine que tu vas prendre un peu de temps mais quelle est la prochaine étape alors c'est la fin de saison 2024 là donc deux transats en deux mois c'est déjà intense c'est déjà intense donc là le bateau j'ai sorti de l'eau pour l'été et là on revient à ce dont on parlait du début c'est la recherche de financement donc là je suis déjà un peu en train de penser le tiers un peu plus voilà c'est le tiers un peu moins drôle et c'est fou de basculer de l'un d'un tiers à l'autre tiers aussi rapidement mais c'est vrai que là d'ici fin d'année je vais essayer de rassembler les soutiens financiers dont on a besoin avec Café Joyeux pour s'aligner au départ du prochain Vendée Globe j'espère dans quatre ans donc ce qui déjà est un bon c'est ton objectif premier de ce que tu nous disais c'est sûr mais bon bah c'est pas vraiment pas fait encore quoi du tout faut trouver les entreprises qui vont nous accompagner c'est plus du tout les mêmes budgets que actuellement sur le circuit du classe 40 donc c'est voilà c'est de la c'est de la prospection gestion de projet et c'est vrai que le métier tu prends l'ensemble du métier on aime tous aller faire du bateau mais mais en fait le métier c'est pas que ça quoi mais c'est cool aussi d'avoir cette brique toi qui a un passif de ouais ouais complètement c'est quelque chose bah c'est vrai que le métier que j'ai exercé à quand j'étais en conseil à Paris me sert plus à terre qu'en mer enfin il sert dans les deux mais plus à terre et effectivement ça me fait plaisir en fait enfin ça me fait c'est un effet c'est dur mais c'est pas quelque chose que j'aime pas faire c'est juste pas le même plaisir quoi mais en tout cas c'est vrai que quand tu exposes enfin il y a une partie faut convaincre un peu les gens faut convaincre des chefs d'entreprise de te suivre enfin de faut vendre le projet du bateau café joyeux à des chefs d'entreprise et c'est vrai que avoir avoir travaillé cinq ans en conseil ça t'aide à appréhender ou à préparer ce genre de réunion quoi ou la façon dont tu exposes un peu le la proposition de valeur etc pour les pour les entreprises qui veulent bien nous suivre donc j'en prie pour remercier on commence à venir au bout de nos questions est-ce qu'on évoque je peux continuer les heures si vous voulez mais moi je suis sur l'eau là c'est trop bien maintenant on a qu'une seule envie c'est de partir en mer c'est bientôt ça tu nous as un peu parlé du coup de tes projets à venir on a les questions de la fin à quoi on pense quand on est seul pendant des jours en mer mais déjà est-ce que t'as le temps de penser à certains enfin t'es tellement en fait peu t'as peu de temps en fait t'as pas de temps libre parce que route réglage rangement repas repos et donc une fois que t'arrives à repos bah t'es content déjà et après il y a des moments où oui t'es dehors la nuit juste en veille en fait et t'es pas parce qu'on manoeuvre pas tout le temps parfois on a juste fait tout notre travail mais on est juste en veille de savoir est-ce qu'on est bien réglé est-ce qu'il y a un nuage qui arrive est-ce que c'est en train de changer et tout et donc dans ces moments là oui t'as des moi j'écoute pas mal de podcasts parce que c'est quelque chose que tu peux faire en même temps que quelque chose d'autre et sinon ouais parfois c'est juste le le bruit de la mer et les étoiles pendant des heures et des heures et donc oui tu peux partir assez loin dans l'introspection et dans les réflexions et surtout t'as rien qui te rappelle t'as pas un téléphone qui sonne ou un klaxon ou une porte de voiture qui claque ou un meeting auquel faut que t'ailles t'as pas du tout la notion du temps et donc c'est assez propice à ce genre de réflexion et après ouais je saurais pas te dire à quoi je pense en particulier mais j'aime bien te dire en mer qu'en fait la mer elle a pas changé depuis la nuit des temps donc en fait quand Christophe Colomb il est parti il voulait partir en Inde mais il arrive en Amérique et la mer c'était la même quoi les vagues avaient la même tête c'est le même vent c'est les mêmes nuages il y avait pas les tracés des avions dans le ciel mais à part ça ou Starlink dans les étoiles mais à part ça en fait c'est vraiment la même chose c'est dans la même situation ouais ça c'est assez chouette ce qui n'arrive jamais en fait Paris ça a changé les routes ont changé c'est plus les voies romaines etc donc en fait c'est un terrain de jeu qui a pas bougé c'est un terrain de jeu qui a pas changé donc il n'y a pas de limite au cours de tennis il n'y a pas de mur autour du terrain de squash il n'y a même pas les lignes autour du terrain de rugby ou de football c'est vraiment tu es libre d'aller où tu veux pour rejoindre la ligne d'arrivée même pas un marathon en fait c'est le vrai monde tu cours dans les rues de Paris etc mais tu as quand même une ligne à suivre par terre et là c'est vraiment c'est une liberté absolue de choix et à la fin tu arrives dans un autre pays où on parle une autre langue question bête mais tu te fais contrôler là tu vois tu as traversé tu te fais contrôler sur les eaux proches des côtes américaines il se passe quoi ? alors on ne s'est pas fait contrôler je me suis fait gronder à l'arrivée à New York parce que j'ai trop tardé pour aller voir les douanes donc en fait quand tu arrives en bateau aux Etats-Unis t'es obligé d'avoir un visa spécial et donc j'avais ce visa en train de célébrer ton arrivée j'ai trop tardé le lendemain de l'arrivée à aller aux douanes et le douanier m'a accueilli en disant qu'il pouvait mettre les menottes si jamais il voulait quoi c'était un peu à l'américaine en fait il m'a dit mais il fallait prendre rendez-vous vous savez que je pouvais mettre en menottes si je voulais et je dis dans ce cas là je pars et je prends rendez-vous et je reviens et il n'a pas du tout aimé la blague enfin il ne faut pas faire de blague surtout aux US mais du coup si tu te fais contrôler avant ça il n'y a pas de règle je te dirai la prochaine fois que je fais la course on en reparle et au Canada beaucoup plus chill les Canadiens bizarrement ça ne nous étonne pas on est parti sans faire de déclaration de départ donc en fait techniquement ils ne savent pas encore que j'ai quitté les Canadiens peut-être ça me rattrapera un jour et si tu échoues sur une île déserte quelle est la seule chose si tu ne dois prendre qu'une chose quelle est la seule chose que tu prends avec toi ? mon lapin parce qu'il fait plein de choses il fait oreiller il fait psychologue il fait éponge parfois il est plein d'eau de mer et de sel à force ou pas ? et de café il a décoloré un peu ? il a pas mal décoloré il a un paquet de mille derrière lui non non il va bien je lave à la fin de chaque course ça nous rassure j'ai arrêté de dormir avec pour l'économiser et si tu devais nous recommander un endroit de France le plus bel endroit pour aller naviguer ? pour aller naviguer c'est le plus bel endroit du monde c'est le golfe du Morbihan c'est là où moi j'ai appris à naviguer c'est une mer intérieure dans le Morbihan donc c'est au sein de la baie de Quiberon il y a une embauchure dans laquelle il y a une mer intérieure avec plein d'îles plein de courants plein de plages il fait toujours super beau parce que c'est la Bretagne et donc c'est vraiment un coin magique donc je recommande Viberon magnifique tu ne peux que confirmer clair surtout qu'il fait toujours super beau parce que c'est la Bretagne et c'est la Bretagne sud bien sûr bon bah écoute est-ce que tu as un dernier mot à passer la petite tour de la fin ? à vous merci pour l'invitation et le soutien au projet et à ceux qui nous ont écouté jusqu'au bout vraiment foncez ouvrir la porte d'un café joyeux c'est vraiment foncez à dire bonjour goûter le café c'est vraiment un lieu de rencontre avec le handicap et on en sort toujours avec le sourire et des anecdotes donc vraiment foncez trop bien n'hésitez pas à suivre Nico parce que tu as une newsletter aussi ouais j'ai une newsletter réseaux sociaux Instagram notamment et ouais j'ai un petit blog où j'aime bien écrire les récits des courses donc n'hésitez pas si vous aimez la voile n'hésitez pas si vous aimez tout ce qui est investissement vous pouvez nous suivre aussi partagez ce podcast par exemple et bah merci Nico on va pas trop parler investissement non mais c'est très bien comme ça ça fait du bien aussi pour nos enfants merci à tous merci beaucoup merci beaucoup bonne journée merci à tous